Et les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de la mort. Un beau sujet. En gros, c'est que je suis rentré de soirée là tout à l'heure et mon ami parlait de sa vision de la mort en fait et c'était assez intéressant parce que j'avais pas vraiment vu la mort de la même façon dans ma jeunesse et en gros, pour elle, ça a été très dur d'envisager mourir dans son enfance, d'accepter que ça allait être quelque chose qui allait arriver et elle refusait entièrement cette idée quoi. C'était quelque chose qui était mort, mourir c'est mort. Je ferais pas ça moi. Tu vas mourir si tu veux quoi. Mais moi merci quoi, j'ai mis au foot hein. Alors que c'est un deal quoi. La vie elle vient avec la mort quoi. On a les deux quoi. On a pas le choix d'aucun truc. Et elle me disait que c'était que passé les 25 ans qu'elle avait commencé à accepter ça. Et qu'une des façons qui lui a permis de rendre la mort plus acceptable, enfin plus supportable. Elle s'est fait un genre de deal. En mode, si je fais un enfant, à ce moment là je donne la vie et du coup j'aurais accompli quelque chose qui me permettra de mourir. C'est ouf hein. Alors moi ce que, enfin je trouve ça marrant, enfin c'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses. Bon y'a la méthode facile hein. T'es religieux et puis c'est Dieu qui s'en occupe et tu fais le fil des vierges tout ce qu'il faut. Là c'est bidon. Là tu t'évites beaucoup de problèmes de réflexion. Non je déconne. J'imagine bien que même pour les gens qui sont religieux, la mort ça doit être quand même quelque chose dont on se pose des questions. Honnêtement j'en sais rien. Le truc c'est que pour moi en fait la mort ça a été quelque chose de très vite très vite acquis, très vite c'était plutôt une solution en fait pour moi dans mon enfance parce que ce qui me faisait plus peur, bien plus peur que la mort, c'était l'idée de changer et de me transformer en un adulte. Parce que j'avais tellement peur du monde des adultes et des adultes, c'était tellement quelque chose que je ne comprenais pas que l'idée de devenir comme eux me dégoûtait. Et du coup, ce qu'il y avait comme possibilité, c'était le moment où vous allez venir pour me transformer en adulte, parce que je savais comment ça se passait, j'avais bien compris leur petit manège. T'as du visiteur, bim, ils te font des trucs, t'es un adulte. Il y avait quelque chose et moi j'étais là. Le moment où ils voulaient faire ça, je meurs. Parce que mourir, j'aurais pu rester ce que j'étais, juste arrêter d'être. Mais j'aurais été dans toute ma vie, moi. Et c'était ça qui me faisait peur, c'était l'idée de changer, de ne plus être moi-même. Et du coup, l'idée de mourir, qui était juste l'idée d'arrêter d'être, était bien moins effrayante pour moi, comme perspective d'avenir, que l'idée de devenir un adulte. Et du coup... Du coup, après, je me suis rendu compte de la supercherie. C'est que ça se fait pas bim comme ça du jour au lendemain, ça se fait petit à petit. Il y a des signes, il y a des choses qui font que tu... Tu te rends compte que tu changes et que t'as pas le choix, t'as pas... Je crois qu'un des moments assez forts où je me suis rendu compte de ça, ça a été avec la sexualité. Parce que quand t'es gamin, vraiment, t'es là, dégoûtant, beurk, qu'est-ce qu'ils font, bisous sur la bouche. Et puis, je me rappelle vraiment de quand j'étais dans des premières colos et d'avoir un gars qui était un peu plus grand et qui avait ramené un magazine de cul ou un truc comme ça. Et de ne pas comprendre. Mais vraiment, de ne pas comprendre. Et je l'ai trouvé teubé. Et j'étais là, mais what ? Et petit à petit, après, j'ai senti la curiosité, le désir, l'attraction, tout ce qui s'est déclenché, en fait. Et du coup, je ne me comprenais plus moi-même. Et c'était vraiment bizarre parce que c'était pas quelque chose dont j'avais le choix. C'était un changement qui était là, quoi. C'était quelque chose qui me préoccupait maintenant et je ne savais pas... Why ? Et du coup, là, je me suis dit, ok, il y a des changements qui vont se passer, quoi. Et j'en étais témoin, quoi. Limite extérieure et pas de... Ouais, c'était hors de mon contrôle psychologique, quoi. C'était comme ça. Et du coup, il y a eu aussi le changement de mes intérêts. Des trucs... Voilà, des trucs... Ça, je suis sûr d'en avoir déjà parlé, mais... J'étais toujours... J'avais pas... Quand j'étais petit, je... Je voyais les adultes qui ne passaient pas leur vie à jouer au Lego et je comprenais pas... Qu'est-ce qu'ils faisaient, du coup ? Pourquoi ? Enfin, c'était clairement le truc que je pouvais faire de ma journée. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'autres... Enfin, que ce n'était pas plus répandu, quoi, chez les adultes de jouer au Lego, quoi. Et moi-même, je me souviens avec les jeux vidéo que ça a pris le dessus par rapport au Lego et qu'après, quand j'avais le choix d'investir mon temps, je préférais... Je préférais me miser sur le capital jeu vidéo que sur celui des Lego, quoi. Et du coup, là, j'ai encore vu un changement. Un changement dans le sens où... Mes goûts n'étaient plus les mêmes, mais... Mes désirs changeaient, quoi. Et du coup... Quand j'ai compris ça, j'ai compris que j'allais devenir un adulte. J'ai compris que ça allait arriver... Enfin, j'ai compris que j'allais grandir, en tout cas. Que j'allais vivre au-delà des 18 ans. Que c'était pas... C'était pas instantané, quoi. Le changement allait être suffisamment progressif... Et que j'allais pouvoir continuer à... Certainement continuer à accepter qui je suis, quoi. Pouvoir le faire d'une façon où... Bah, je suis encore heureux d'être qui je suis. Mais c'est juste qu'à cette époque-là, j'étais pas capable de projeter et d'imaginer... Euh... Ce changement, ce chemin, en fait. Cette progression. Je voyais que la différence. Et voilà. C'est tout. Du coup, la mort... Ouais, la mort, moi, je suis... Moi, je... Je trouve que c'est une option. Je trouve que c'est une vraie option de la vie. Et c'est... Si jamais, un jour, je me retrouve à devoir faire des changements radicals qui vont contre... Ce que je veux être. En soi, je pense pas que... La mort ou le suicide soit si horrible que... Que ça. C'est des choses que j'ai déjà considérées. Et c'était pas... Dans un état de dépression ultime. Enfin, je... C'est pas... Je sais pas. Ça m'inquiète pas plus que ça, quoi. Ce serait dommage. Y'a pas mal de trucs que j'aurais bien... Que j'aurais bien aimé avoir le temps de faire. Quand même, avant. Si possible. Après, bon. C'est la... C'est la vie, quoi. Enfin, c'est la mort. Voilà, des bons sujets. Un bon sujet bien cool. On se met tranquille. Hein. Euh... C'est tout ce que... C'est tout ce que... C'est tout ce que j'avais à dire. Euh... Voilà. Si vous avez envie de partager... Votre propre expérience de la mort. Je suis curieux. En vrai, je suis vraiment curieux de savoir... Comment d'autres personnes voient le truc, quoi. Quels sont les... Les raisonnements... Qu'ont eu les gens étant enfants pour... Quelles conclusions on a eu pour... Ouais. Pour accepter... Cette réalité. Pour... Comment ça a impacté la vie. Comment ça a impacté les choix qu'on fait. Parce que ça doit impacter, quoi. On est bien au Carpe Diem, etc. Ouais. Genre, tu peux mourir tous les jours. Alors, faut vivre ta vie à fond. Je suis pas trop dans ce délire là non plus, quoi. Mais... Y'a... Y'a quelque chose, quoi. Je... Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir... Comment ça se passe pour les autres. Je pense que c'est une question que je poserais régulièrement. Aux gens. Enfin, pas... Pas le... Pas dans les 5 premières minutes, quoi. J'attendrai 10-15. Ouais. J'attends de faire bien connaissance avec la personne. Bref. Bonne nuit, du coup. Parce que là, je vais me coucher, moi.